bonjour et bienvenue pour ce focus de ldv média aujourd'hui nous accueillons yannick ganivet et de jeunes scouts et vous venez nous parler des scouts et guides de france tout d'abord peut-on en savoir un peu plus sur vous je m'appelle yannick ganivet j'ai je suis marié j'ai quatre enfants et j'ai une petite anecdote sur les scouts c'est que quand on a inscrit les scouts ma femme c'était sur un forum des associations ma femme avait inscrit mes fils aux scouts et moi je regardais plutôt le bridge que le que les scouts et quand elle m'a dit qu'elle les avait inscrits j'ai dit la première sortie je veux la faire avec eux parce que je connaissais pas du tout j'étais jamais dans le scoutisme et depuis ça fait 14 ans que je suis aux scouts et que je les suis qu'est ce que c'est exactement le scoutisme le scoutisme c'est un mouvement éducatif pour nos jeunes sur le fondé sur le volontariat donc et à de caractéristiques non politique et pour tous pour tous les jeunes qui veulent s'inscrire il ya beaucoup de clichés liés au scoutisme sont ils vrais les clichés sur le scoutisme sont il y en a beaucoup et ils sont vrais oui et non et depuis un siècle qu'on qu'on existe le scoutisme est un mouvement de jeunes qui ce qui est encadré par de jeunes de 17 ans voire plus nous sommes toujours toujours là au bout de 100 ans on va dire et c'est pour nous c'est conçu la société l'évolution de la société et que les jeunes et les parents viennent chez nous parce qu'ils demandent ils demandent de les former avec la nouvelle société dans la nature apprendre la nature et respecter la nature nous voyons souvent des scouts sans chef pour quelle raison parce que dans l'année les scouts à partir de 11 ans ils ont le droit de faire un week-end par mois de d'autonomie en autonomie c'est qu'ils préparent leur week-end une semaine avant avec ce qu'ils vont faire où ils vont loger comment ils vont se nourrir et les jeunes de 11 à 14 ans partent en sixaine garçons filles et on les laisse partir tout seul pendant un week-end et on les surveille juste s'ils ont vraiment besoin de nous sinon ils se débrouillent tout seul quoi alors parlez nous de ce que représente le scoutisme pour vous en tant que responsable de groupe pour moi le scoutisme c'est la solidarité c'est à avoir confiance aux jeunes savoir se débrouiller et et voilà quoi les faire grandir au fur et même sur qu'ils avancent dans le scoutisme et pour vous en tant que jeune qu'est ce que ça représente c'est un peu comme une école de la vie on apprend à faire plein de choses on peut apprendre à se débrouiller tout seul en pleine nature à faire un feu il ya plein de choses que on voit pas forcément avec la notre vie au lycée ou en cours qu'on voit et qu'on découvre avec les scouts et les scouts aussi c'est comme une deuxième famille là bas on réalise nos projets les plus fous et on sait qu'entre nous il n'y aura aucun jugement quand le scoutisme a-t-il été inventé le scoutisme a été inventé en 1907 par monsieur baden power en angleterre c'est un ancien militaire et qui a monté le scoutisme grâce à l'armée avez vous des projets pour l'avenir dans votre section oui dans l'avenir en 2025 2026 nous avons le projet de partir à assise en italie parce que notre groupe s'appelle saint françois d'assise et nous sommes depuis 16 ans qu'on a qu'on a monté le groupe on n'est jamais descendu là bas donc on va aller visiter assise assise enfin que diriez-vous à un jeune pour qu'il vous rejoigne dans cette aventure quel que soit son âge son histoire ses convictions sa personnalité ce sont handicaps parce qu'on prend un peu aussi ceux qui ont un peu d'handicap vient découvrir le scoutisme et vient d'éclater avec nous le scoutisme c'est une la plus belle aventure qu'on puisse vivre dans une vie et nous on est prêts à t'accueillir quand tu veux merci à naya rose et yannick ganivet d'être venus sur le plateau de ce focus et à bientôt sur ldv media merci de nous avoir accueillis sur votre plateau et à bientôt